Oh ! Bonjour et bienvenue sur Benzai Télé ! Bonjour Ganesh ! Bonjour ! Les amis, on est là pour un événement semi-spécial. C'est les 10 ans de Benzai en tant que créateur de vidéos sur les jeux vidéo. On va essayer de voyager un petit peu dans le temps avec vous et de revoir les premières vidéos que Ganesh, toi, t'avais vu à l'époque. Je me disais « Ah putain, vous pouvez parler en anglais ce con-là ? » Sachant que t'as joué dans le film alors que moi je regardais juste quelques-unes de tes vidéos. J'ai fait « J'ai un rôle pour toi » et après t'as fini par être vraiment intégré au film. Vidéo commémorative finalement. Voilà. Et du coup, c'était le film, le tournage, c'était Ganesh il y a 5 ans. Mais donc, revenons à mes jeunes années, je viens juste d'empocher ma licence d'anglais. Je m'apprête à déménager en Angleterre pour une année. Mais par contre, déjà, je commençais moi à m'intégrer à des podcasts sur ScrewAttack justement, qui était donc le site qui hébergeait l'Angry Vlog Game Nerd avant que ça passe sur Game Trailers, avant que ça explose vraiment et tout. Je décide de mettre la main à la patte avec une caméra Hype Tech 200. J'apprends sur le tas le montage vidéo, la capture d'images de jeu avec Fraps. Et j'improvise 3 jours de suite, 3 vidéos. J'en ai fait une par jour, j'étais très motivé. Un rythme Squeezie-esque avant même que le petit Lucas sorte du Zen 2. C'est ça. Exactement, ouais. Waouh. Donc c'est parti. Mogul Productions présent depuis 2007. Et le court-métrage Students que vous avez peut-être vu. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas ce que c'est que l'exposition. Ni même le cadrage. Ni même le cadrage. La caméra était en fait, tenait sur des piles de DVD en fait. On a tous fait ça. Et donc là, j'essayais de lire la narration, c'était long. C'est fou parce qu'elle dure 4 minutes, mais le premier test me paraît encore long. Ça dure 25 ans, ouais. J'avais déjà ma licence, mais je pratiquais peu en fait à l'oral. Ouais. Et donc en fait, ça a été... Regarde, là je charge. C'est la panique, je charge. Je voulais faire un arrêt sur image, genre juste j'ai mis les mêmes 3 frames en boucle. Ah ouais, putain d'accord. Pourquoi il y a des bandes noires dans du 4 tiers, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est de l'improvisation totale sur Sony Vegas. Les lumières aussi sont en improvisation totale. J'utilise le mot fagote beaucoup. Je trouve ça très très drôle. Bravo. En 2008. Il y avait la petite blague à la fin. Voilà, de moi aussi je me transforme à la fin en monstre. Regarde cet effet spécial incroyable. Il y avait cette espèce de peluche fumée de mon grand-père. De koala albinos. De koala albinos défoncé au crack qui traînait. Qui a une coupe à la Doc Brown. Ouais, mais il n'y a pas le point. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Aujourd'hui, je prends une journée, voire deux pour écrire. Là, il n'y a pas d'écriture. Je lance la caméra et je fais genre. Oui, ce jeu, il était très con. Parce que... Attends, attends. Celle-ci, elle s'est retrouvée en vidéo de la semaine de la communauté sur Squatac. Je me suis réveillé le dimanche matin et elle avait 10 000 vues. Et j'avais 300 abonnés du jour au lendemain. Donc là, c'était la consécration. Ça y est. Je vais partir aux Etats-Unis. Ça va être ma carrière. Ça va être tout. Et en fait, ça s'est vérifié. Là, voilà la fenêtre paint ouverte sur le screenshot derrière. Ah ouais. Sur l'écran. Le Solstice version Famicom, la cartouche violette, etc. Alors tiens, attends. Petit détail. Est-ce que tu repères que là, en fait... Parce que là, c'est Rémi sans famille. Oui, c'est clair. J'ai la télécommande qui permet de lancer la caméra dans les mains. Parce qu'on a pas le temps. Faut faire plein de prises. On la cache toujours un petit peu. Moi, je me souviens, quand je faisais certains clips, j'avais toujours apporté le téléphone qui me permettait de lancer la musique en question. Ah ouais, ouais. Et là, attention, Rustine de merde. C'était devenu une marque de fabrique de faire de les cosplays les plus pourris possible. Bah t'étais mort, là, comme ça ? Dans le jeu, oui. J'avais vraiment un look d'Harry Potter. On m'appelait Harry Potter, d'ailleurs, au lycée. Et maintenant, c'est... On m'appelait Hermione. Mais pour autre chose... J'me rends compte, quand même, que... J'avoue, 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 c'est vrai. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Quand les gens disent, tu fais 10 ans de moins, Benzai, quand tu te rages... Je pense que c'est faux. Parce que là... Je pense que là, je faisais 58 kilos. Ah ouais. C'est vraiment... Mais je trouve même pas que je fais 21 ans, quoi. Est-ce que tu vois cette petite frame ? Que tout le monde a vécu cette frame ? De genre... Je regarde... Je commence à couper la caméra, attention. Ah, bravo ! Effectivement, effectivement. On la voit, on la voit, on la voit. Oup ! Là, genre, je lance la caméra. Je lance le truc comme si je lançais un magnéto, quoi. Tout ça, c'est dans la cave de mes grands-parents, en plus. Donc, pour ajouter au côté genre... On a tous commencé dans la cave... Enfin, dans un endroit chez nos grands-parents. Moi-même, les vidéos que je vais te montrer tout à l'heure, c'était chez mes grands-parents. Voilà, on a tous commencé dans les caves. Et c'est que ma tante, en zéro frame, elle a fait genre... Combien de gagner de l'argent avec ça ? Et aujourd'hui, genre, je la remercie parce que... Elle a eu du nez, elle a eu du nez. J'avais pensé le côté humour de répétition, etc. Alors, qui maintenant est plus très drôle. Enfin, c'est la... On est vraiment sur des vieilles vidéos à l'ancienne. A l'époque, il fallait... Si tu faisais un test vidéo et tu regardais les premiers joueurs du grenier, c'est pareil. A la fin, il faut soit se tuer, soit détruire le jeu. Un truc que beaucoup de gamers font encore... Voilà, soit tu te suicides, soit tu fais une blague ou tu te suicides, soit tu détruis le jeu. Soit le jeu devient fou. C'est comme la vidéo du Collège d'Humor. Oui, oui, oui. Tous les testeurs. A l'époque, c'était ça le trop, hein. Donc là, je me suicide avec... La télécommande. Avec une télécommande. Cette fois, c'est la télécommande de la télé. Bravo. Mais qui ressemble à un pistolet, finalement. Il y a un petit côté flingue de Robocop, j'avoue. Et là, regarde. Avec un porte-manteau, je refaisais l'effet du truc vide qui tombe comme une merde, quoi. Par contre, tu vois là, il y a un problème de rendu. T'as voulu apprendre de tes... Parce qu'en fait, quand je voulais faire un rendu pour la vidéo, ça plantait. Tu es toujours sur Sony Vegas. Je suis le chevalier de Vegas. Le chevalier de Vegas. C'est ça qui me rassure, c'est que je me dis, il y a 10 ans, j'étais déjà stressé de mes sorties, alors que là, il y avait littéralement... Zéro attente. Zéro personne qui était abonnée. Tout le monde s'en branlait la nouille de bouffe. Là, en fait, le rythme, j'ai essayé de balancer la sauce maximale, quoi. D'accord. En terme de cut, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. I'm talking to you about Jim Power and the new planet. Why is that? Because of the news... Et... Non-Ours. Non-Ours. D'un non-Ours, euh... Berry. Qui n'avait toujours pas de nom. Berry en anglais, hein, qui deviendra Berry en anglais, qui deviendra un personnage récurrent dans mes aventures anglophones. Plus tard, six mois plus tard, Panda composera pour cette série-là. Alors que je ne connais ni Dave ni l'Adam. Euh... Et la version 8-bit sera le générique de fin de Hard Corner que vous écoutez encore aujourd'hui. Et je me posais absolument pas de question si il y a 20 ans, c'était une bonne chose de jouer avec son ourson devant un truc. On me voit derrière, ouais. Genre, c'est totalement... Enfin, c'est totalement le pif total. C'est vrai que c'est... Fucking carré, hein, putain. Bon, par contre, je disais fuck absolument tout. C'était, euh... C'était l'époque AVGN. C'était l'époque AVGN. Le truc, c'est que maintenant, euh... Le problème, c'est que l'AVGN, quand je vois, euh... 10 ans plus tard, c'est... La punchline, c'est encore toujours caca, diarrhée, euh... Diarrhée de toposum... Alors que moi, je suis passé... Moi, je suis passé à bite, tu vois. Genre, moi, j'ai évolué. So fuck the cars. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Mais en fait, au moment où j'enregistrerai ça, parce qu'on ne va pas s'amuser à refaire des prises à cette époque-là. Peu importe si un chien est en train d'hurler à la lune dans le fond. Ah oui, 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 bien sûr. Écoute ça. So fuck the cars. So fuck the cars. J'ai un doigt tout plié, parce qu'en fait, avec mon pouce, je tiens la télécommande. Voilà, tout le monde avait des lunettes. Donc, c'était une eau de lunettes. À l'époque, voilà, j'étais là, genre, putain, c'est ouf, j'ai pris un PNG de lunettes, je l'ai mis sur Conan, c'est très très drôle. Bien, des années plus tard, il faudra reconnaître, quand même, que la version Amiga... Genre, j'en fais pas trop, ça va ! C'est un des trucs que Angry Joe me disait, genre, ça c'est trop bien, c'est trop dynamique et tout. C'est génial, j'aimerais que... Sérieux ? Ouais, ouais, ouais. Stylé. Stylé, mais rigolo. Genre, c'est beaucoup trop. Donc, l'un des trucs que j'aimais bien avec Angry Joe Gamer, c'est qu'on voyait sa collection, donc j'essayais à chaque fois de montrer aussi que j'avais le truc. C'est vrai que c'est un peu épileptique, là. Ah ouais, non, mais là, non. J'en fais... des tonnes. Ah non, mais là, c'est... En fait, c'est pour ça que la parodicologie du mort me fait énormément rire. C'est parce que moi, j'ai vraiment fait la vidéo forçage, jump cut dans tous les sens, à l'infini. Par contre, regarde, cette qualité de capture, c'est horrible. On dirait que ça traire un cul de bouteille. Toi, t'as découvert la vidéo Ken le survivant, qui finalement scellera notre destin. Comme moi, j'ai découvert ta vidéo sur Spider-Man. T'es des tournements de Spider-Man. La semaine suivante, j'attaquais l'épisode sur Dragon Ball. Et j'étais en cosplay de Dragon Ball Evolution. Justin Chatwin, ouais. Et cet épisode sur Dragon Ball scellera un autre destin, parce que quand le joueur du grenier fera l'épisode Dragon Ball, j'apparais à la fin de cette vidéo où il fait le... C'est bizarre de revo... Ah oui, oui, effectivement. Tu fais déjà actuel, là ! Pourquoi il y a cette... Pourquoi il y a une serviette dégueulasse ? On ne sait pas... Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. J'ai dû vraiment le faire au pif. Et en fait, donc, le joueur du grenier va lui demander d'apparaître dans cette vidéo-là, notamment parce que j'avais fait un test de Dragon Ball Z presque deux ans avant. Enfin, de Dragon Ball sur NES presque deux ans avant. Et ça scellera un petit peu aussi notre... notre destin lié à... Sans les trois vidéos que vous avez vues qui ont été tournées donc dans la cave de mes grands-parents avec une caméra à 200€ que j'ai mandiée à mon grand-père comme cadeau de... Cadeau de licence, on va dire, de fin d'études. Parce que techniquement, en vrai, j'avais vraiment fini mes études. A la base, il était quand même prévu que je rentre d'Angleterre et que je passe mon CAPES pour devenir prof d'anglais. C'est vraiment incroyable de faire ça. Ça tient encore plus à rien que sans Sarkozy. Et on va devoir remercier Sarkozy pour toute cette timeline. C'est sous Sarkozy que la loi a changé et qui a fait que pour prétendre à l'examen du CAPES, il fallait désormais un master l'année où je suis parti en Angleterre. Pendant que je suis en Angleterre, la loi change et quand je rentre en France, on me dit, il faut faire deux ans de master en plus. Et là, je fais no way. J'ai arrêté de faire de la grammaire, etc. Je vais pas m'y remettre quoi. C'est ouf. Vous avez pété un câble. Quand je suis parti en Angleterre, c'est dans le même été que j'ai commencé. D'accord. Et que j'ai été recruté sur Dead Guy de Glasses et qu'il y avait ce début d'espoir. d'en faire carrière. Mais par contre, il y avait déjà un public et ça, c'était une vraie chance qui était totalement inouïe pour l'époque et inespérée à l'époque. J'espère que cette petite introspection sur ce petit retour dix ans en arrière vous aura plu. Je remercie Ganesh d'être venu. Tout à fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de Ganesh parce qu'on va aller faire un retour en arrière chez lui aussi. Et attention, il y aura plus de vidéos parce qu'elles sont plus courtes. Et puis tu as commencé bien avant. En 2006. 12 ans. Ouuuuh. Ouuuuh. Ouuuh.